Shalom, shalom, shalom ma sœur, que la paix et la grâce la faveur de notre Seigneur. Que te sois abondamment multiplié toi et ta maison. J'espère que vous allez tous bien par sa grâce ce matin. J'ai fait un songe cette nuit. Je voulais partager avec toi. Moi, en fait, j'étais sur ma couche quand je dormais. Je me suis retrouvé dans une scène au Cameroun. Et au regard de la terre, de la couleur de la terre, c'était à Douala. Ça, c'était la couleur de la terre de Douala. Et nous étions dans une grande place, mais une grande place à l'extérieur. Le rassemblement était waouh. Il y avait énormément de personnes assises sur des chaises, tu vois, les chaises en plastique, là. À portée de vue, c'est-à-dire, il y a tellement de personnes à l'extérieur. Et le frère Junior prêchait. Les gens étaient venus de partout. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes. C'était en plein jour. Et puis, ils prêchaient, ils prêchaient. Les gens étaient, voilà, on était tous attentifs. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Je ne pouvais pas voir le fond de la, des chaises, enfin, du rassemblement. Il y avait des gens jusqu'à portée de vue, en fait, et tout, et tout. Et ils prêchaient, ils prêchaient. Et les gens étaient là. J'ai reconnu des soeurs qui étaient même venues de la France. Une soeur de Virichatillon qui était venue et tout, qui était là. Et ils prêchaient devant. J'étais devant. Et puis, il y a comme quelqu'un qui... Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas d'enclos. C'était vraiment à l'air libre et dégagé. Mais une fois que tu étais dans l'Assemblée, c'est comme si tu étais dans un enclos, mais invisible. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on entendait des bruits au dehors. Enfin, quelqu'un qui venait. Et puis, le frère junior est allé. Bizarrement, il y avait une porte. Mais je ne comprends pas, en fait, ce phénomène, en fait. Mais quand tu es au niveau de l'Assemblée, tu ne vois pas. Il n'y a pas de porte. C'est à l'air libre. Mais lui, il y avait une porte à laquelle il allait ouvrir pour sortir. C'est bizarre parce que quand tu viens, c'est à l'air libre. Mais il y a une porte pour entrer dans cette Assemblée-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon. Et donc, du coup, il sort. Quand le bruit est arrivé, ça a interrompu le prêche. Ça a interrompu l'évangélisation et tout. Donc, tout le monde, il y avait un blanc, comme un suspense. Et il est sorti, dans cette porte imaginaire-là, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Il est allé voir d'où venait le cri. Donc, c'était une sœur qui venait donner comme une information. Elle venait en courant, en criant. Donc, tout le monde était attentif dans le suspense et tout et tout. Et puis, il est sorti, regardé. Et c'était une sœur, j'ai reconnu, je me suis levé. Je me suis levé, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui se sont levées, dont la sœur de Véry Châtillon. Je ne vais pas citer son nom, qui est sortie aussi. Elle est venue, on est sorti ensemble, quoi. Parce qu'il y avait un suspense. Et il s'avère que c'est une sœur que j'ai vue au Cameroun, à Douala. C'est une intercesseuse. Elle t'appelle souvent, de façon amicale, de façon fraternelle, la femme de mon conducteur. Parce que quand j'étais avec toi, elle t'appelait comme ça. La femme de mon conducteur. Et c'est une intercesseuse. Je crois qu'elle fait partie des intercesseurs. Et elle venait informer le frère comme quoi, en gros, la veille, une sœur avait été attaquée. Donc moi, je recevais dans l'esprit que c'était quelqu'un que le frère avait dénoncé. Par ses actes, en fait. Et la sœur en question avait été attaquée, parce qu'elle avait sûrement parlé de lui, un truc comme ça. Mais c'est ce que moi, je recevais dans ma tête, dans mon esprit. Et elle avait été attaquée à la veille. Et donc, elle avait été hospitalisée. Et donc, la sœur qui est venue, à ce moment-là, interpeller l'Assemblée, enfin, venir interrompre en criant, elle expliquait au frère junior qu'il est revenu à la retrouver la sœur en question à l'hôpital pour en finir avec elle, en fait. Et donc, la veille, il l'avait attaquée avec une petite arme. Et là, il est venu à l'hôpital pour en finir avec elle. C'est comme si, je ne sais pas s'il avait tué finalement ou si son attaque n'avait pas réussi. Donc, elle lui expliquait et j'étais à l'extérieur. Enfin, quand je dis à l'extérieur, c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas d'extérieur. Mais on était hors de cette... Comment je vais appeler ça ? Ce regroupement-là. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc, elle lui a expliqué, elle lui a expliqué. Donc, ça a interrompu le prêche, la prédication et tout. Donc, les gens étaient dans l'attente, dans le suspense. Donc, au fur et à mesure, il expliquait. Je trouvais que c'est comme si elle n'est pas... Le prêche lui est parti avec elle pour s'enquérir de la situation. Et les gens commençaient à se lever et ça se vidait. Bon, ça a interrompu la prédication et ce qui se passait. Donc, les gens commençaient à rentrer chez eux, un à un. Donc, ça s'est vidé. Je voyais comment ça se vidait. Donc, ce jour-là, c'était fini. Enfin, ça avait interrompu la prédication ou l'évangélisation. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Et puis, je suis sorti du son. Que le Seigneur soit béni, glorifié.